Sécurité routière à rallye moto hier. C'est près de 72 motos réparties en 4 groupes qui ont participé au premier rallye moto organisé par la préfecture de Moselle en partenariat avec le conseil général et la compagnie récupublicaine de sécurité autoroutière de Lorraine, Alsace. Patrick Languignier, coordinateur départemental de la sécurité routière. Comme vous le savez sans doute, les motards constituent une priorité de la politique départementale de sécurité routière et nationale puisque depuis plusieurs années on n'arrive pas à faire baisser le nombre de motards tués sur la route le faire baisser en dessous du quart des tués sur nos routes en Moselle. Donc c'est une des premières priorités que nous défendons et donc c'est une opération qui fait partie d'un ensemble d'opérations pour sensibiliser au danger de la route pour les motards. Alors c'est à la fois une partie visite et balade et puis une autre partie sécurité routière proprement dite ? Voilà, avec des démonstrations comme celle qui est en cours actuellement sur l'airbag et puis des manipulations, des manœuvres au point d'arrivée et donc avec l'environnement, de l'accompagnement de la CRS autoroutière qui prodigue conseil puisque là on a vraiment des professionnels de la moto. Ce sont des gens qui toute l'année sont à moto. Alors vous avez été victime de votre succès finalement ? Pas assez de place pour tous les motards qui vous voulez ? On a dû refuser pas mal de candidatures. Donc vu le succès rencontré, on recommencera l'opération bien évidemment. Alors il y a des messages que vous tenez particulièrement à faire passer au niveau des motards aujourd'hui ? Le message que je voudrais faire passer c'est que effectivement c'est le partage de la route, c'est vraiment le partage de la route et effectivement on se rend compte en analysant les accidents que c'est un problème de partage. C'est pas les motards qui sont responsables, c'est pas les automobilistes ou les autres usagers. C'est à mon avis une bonne utilisation en commun de l'espace public. Et c'est là-dessus que je voudrais porter le point singulier. Vous poursuivez également les actions avec l'hôpital de Merci ? Oui également, la prochaine action est prévue, l'alternative à la sanction en milieu hospitalier est prévue le 27 novembre prochain où on va proposer à une soixantaine de contrevenants légers bien sûr à la place de la sanction pénale de suivre une sensibilisation aux conséquences des accidents de la route en milieu hospitalier. C'est deux policiers qui encadraient les motards dans chaque groupe où l'un des deux parcours se déroulait à Quaidange sur Cannaire avec un atelier maniabilité de la moto autour de formateurs de la police venus pour l'occasion de sens où ils sont formateurs des motards de la police. Commandant Schmitt de la compagnie républicaine de sécurité autoroutière de Lorraine Alsace de Moulins-les-Messes. C'est une journée qu'on a organisée à l'initiative de la préfecture et du conseil général de la Moselle qui bien évidemment voulait s'assurer le concours de force de l'ordre et nous étions disponibles pour participer à cette opération de sécurité routière à caractère préventif. Alors c'est important justement que la police participe justement à cet élan sécuritaire ? Oui bien évidemment c'est très important. Déjà ça permet un rapprochement de la police vis-à-vis de la population et ça permet également de donner une autre image du policier que l'on connaît généralement sous son côté répressif. Alors combien d'hommes participent à cette opération aujourd'hui ? Alors il y a 8 de mes motocyclistes qui encadrent 4 groupes de motocyclistes civils. Il y a un mototechnicien également et puis moi-même et mon adjoint. Alors quel est le message que vous souhaiteriez faire passer à l'ensemble des motards justement aujourd'hui ? Ceux qui participent et puis les autres ? Je souhaiterais que cette journée soit positive pour eux en ce sens qu'il en reste quelque chose au niveau des nombreux messages de sécurité routière qu'on essaye de leur faire passer et qu'ils ont complètement perdu de vue pour la plupart parce qu'ils s'imaginent possédant le permis depuis de nombreuses années ils deviennent invulnérables à différentes choses notamment des messages forts sur la sécurité sur la maniabilité de la moto, le freinage, la conduite en groupe et bien d'autres règles également qu'on s'efforce de leur réinculquer et qu'ils ont complètement perdu de vue. Le deuxième parcours plutôt touristique puisque les motards ont découvert le musée du sel de Marsal organisé par le conseil général dans le cadre de cette journée de sécurité routière. Denis Jacca, député et conseiller général Une très belle réussite dans le sens où il était prévu que ce soit un maximum de 80 personnes qui s'inscrivent donc à ce rallye sécurité or il y a eu plus de 80 inscriptions on n'en a pris que 80 au départ on ne savait pas où on allait et finalement ça a été un très gros succès et vu je dirais le contentement des personnes qui ont participé à l'issue de ce rallye on peut dire que l'année prochaine si ça se renouvelle il y aura encore plus de demandes donc c'est à nous de prévoir je dirais une participation plus importante. Alors c'est vrai qu'on se disait tiens les motards les sites passion peut-être pas forcément mais finalement ils ont énormément apprécié la visite à Marsal. Oui mais je crois que c'est d'une part de faire de la prévention dans la joie avec de la pédagogie avec des formateurs de la police qui sont venus de sens avec les motards policiers qu'on rencontre donc très régulièrement je crois que la police comme l'a dit parfaitement le commandant tout à l'heure la police bon il y a de la répression mais aussi de la prévention donc c'était mieux se connaître des deux côtés de partager donc certaines questions et ce n'est que profitable n'oublions pas quand même que l'année dernière en Moselle sur 41 décès par accident il y a eu 10 motards et c'est 10 motards de trop. Alors les motards justement en tant que député vous essayez d'améliorer les choses justement pour qu'il y ait moins de morts et que les routes soient en meilleur état ? Alors il est vrai les motards sont des gens extrêmement sérieux pratiquement tous les ans on est invité à faire un tour en moto avec les motards pour voir les obstacles qui gênent dans Metz et dans la région Messines et je prends par exemple les rails de sécurité ceux qui sont en fer pour eux c'est terrible parce qu'il suffit d'une chute ils glissent mais contre un rail ça peut être parfois mortel alors qu'il peut y avoir d'autres obstacles qui sont moins dangereux pour eux parce qu'on peut glisser sans avoir fait de faute il y a la malchance qui existe aussi donc on doit les protéger la moto c'est une passion c'est une passion je dirais qui doit être protégée parce que les motards sont dans l'ensemble des gens très raisonnables tout à l'heure Bernard Braun lançait l'idée de la TVA pour les protections moins importantes une TVA moins importante pour tout ce qui est protection du motard c'est une bonne idée ? Bernard Braun premièrement a toujours des bonnes idées c'est lui qui avait lancé l'opération une rose, un espoir il a attiré mon attention sur ce point il a parfaitement raison on savait très bien que la TVA dans notre pays quel que soit le domaine la restauration les meubles, le BTP tout ce que vous voulez la TVA c'est un impôt caché à ce sujet bon dans le contexte politique actuel l'Etat a besoin d'argent donc la TVA est une recette mais ce qu'il a dit était parfaitement exact et dans la recherche des éléments pour assurer une meilleure sécurité au motard il peut y avoir une baisse de la TVA sur certains équipements car ces équipements coûtent très cher donc comment peut-on limiter le coût voir avec les fabricants si on peut jouer sur la marge mais des fois c'est difficile et puis de voir sur la TVA a priori quand on est en période de vache grasse c'est plus facile en période de vache maigre c'est plus délicat mais c'est la sécurité qui doit passer avant de penser à la rentrée fiscale le musée de Marsal avec une exposition permanente et une temporaire Véronique Bourras responsable du musée départemental du CEL à Marsal voilà donc ils nous font le plaisir de s'arrêter au musée départemental du CEL pour faire une petite visite assez rapide des collections mais ils leur permettent de découvrir ce patrimoine de la Moselle alors toujours l'exposition permanente et l'exposition temporaire jusqu'aux journées du patrimoine finalement qui vont rester là voilà donc l'exposition temporaire autour de Christian Bizel et la Divine Comédie est visible jusqu'à la fin du mois de septembre et donc elle sera visible pendant les journées du patrimoine Alors ces motards c'est pas habituel ça ? Autant de motards non en une journée c'est pas habituel il y en a fréquemment qui viennent sur le musée qui passent sous la porte qui en profitent pour klaxonner sous la porte parce que ça donne une très belle résonance mais autant sur une journée non on n'a pas l'habitude d'en avoir autant A midi l'ensemble des motards s'est retrouvé au PC autoroutier de Moulins-les-Messes autour d'un excellent repas mais aussi ont pu vérifier les gonflages des pneus niveau d'huile et autres autour du stand organisé par Suzuki Acte 3 Je dirais comme d'habitude les motards ont normalement appris ça au code de la route lorsqu'ils ont passé leur permis c'est à dire vérifier leur pneumatique faire leur niveau et bien sûr faire le tour le contrôle général de la moto avant de prendre la route graissage de chaîne notamment par exemple Alors c'est important on peut pas partir sans en fait On peut pas partir sans mais tous les motards le savent leur sécurité en dépense n'est pas comme sur une voiture en moto on a que deux roues et la moindre faute sur l'entretien de la moto peut avoir des conséquences assez désastreuses Alors pourquoi avoir participé à cette journée aujourd'hui ici de la sécurité routière ? Traditionnellement je dirais que chez Acte 3 on est relativement impliqué en termes de sécurité on essaie de faire attention à ce que tout se passe bien pour nos clients on tient quand même à les conserver c'est la moindre des choses et donc le fait de s'impliquer avec la sécurité routière locale nous permet de relayer ce message qu'on essaie de passer au quotidien à nos clients Sur ce lieu les motards ont pu participer à une démonstration d'ouverture de gilets airbag une très belle opération qui s'est terminée vers 18h30 RPL les infos qui s'écoutent qui se lisent qui se regardent